Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine après soleil. C'est vraiment la routine que j'utilise après la plage, la mer, le lac, la piscine et surtout après une randonnée. Là récemment j'ai fait une randonnée et j'ai pris beaucoup de soleil sans le voir parce que vous savez que je ne m'expose pas, j'évite un maximum mais bon on va quand même continuer à vivre et faire ses activités. Je me suis super protégée mais j'ai quand même eu des coups de soleil et la peau qui a brûlé. Du coup c'est vraiment la routine que j'utilise après coup pour réparer, réhydrater et apaiser la peau en profondeur et éviter les problèmes, l'hyperpigmentation etc. Donc je t'ai envie de découvrir ma routine après soleil, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo, c'est parti. Du coup là je sors de la douche et pour me toucher ce que j'aime bien après une journée soleil c'est d'utiliser mon gel douche de chez Rituals, c'est le Ritual of Karma, vous savez que c'est mon favori. C'est le After Sun Cooling Shower Gel. C'est un gel douche qui a un effet froid. Donc vous vous douchez avec, quelques secondes, minutes après vous allez avoir une sensation de froid et c'est super agréable justement après une journée au soleil. Directement après la douche, j'aime bien utiliser mon tonique à l'acide aéronique de chez Ilshui que j'ai ici en spray et me sprayer tout le corps comme ceci et aussi le visage. Voilà. Et directement hydrater ma peau. Après soleil, j'ai deux options. Soit j'utilise mon aloe vera qui va réhydrater, apaiser ma peau. surtout si j'ai attrapé des coups de soleil et que j'ai la peau qui me picote. Sinon je vais utiliser ma crème Alivea que vous connaissez, c'est la meilleure que j'adore. Donc là justement en ce moment j'ai vraiment cramé au niveau du buste et au niveau du dos. Donc c'est vraiment cette partie là que je vais plutôt utiliser mon aloe vera. Et pour le reste de mon corps, les bras, les jambes, je vais utiliser ma crème l'aloe vera que j'adore. J'aime bien faire un mélange des deux comme ceci. Et pour mon buste, mon aloe vera. Celui-là c'est celui de chez Carrefour, la gamme bio que j'adore. L'aloe vera c'est le produit numéro 1 après soleil. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. C'est vraiment l'aloe vera qui va réparer, réhydrater et apaiser la peau en profondeur. Et surtout si vous avez des coups de soleil. Je sais que certains d'entre vous sont allergiques à l'aloe vera. Donc pour vous, une autre option c'est d'utiliser les crèmes réparatrices apaisantes. La Cicaplast de chez La Roche-Posay, la Cicalfate de chez Aven ou la Cicalvit de chez SVR. Ça c'est une option pour vous si vous n'aimez pas l'aloe vera ou si vous êtes allergique à l'aloe vera. Du coup pour mon visage, quand j'ai pris du soleil comme ça, j'ai mis mon tonique à l'acide aéronique. Maintenant je vais appliquer aussi mon acide aéronique en sérum de chez SVR également. Donc l'idée vraiment après soleil c'est de hydrater la peau en profondeur. Alors comme vous le savez, je ne m'explose pas comme ça. Surtout pas le visage pour éviter les problèmes. Et là justement quand j'ai fait ma randonnée, j'avais ma casquette, mes lunettes de soleil et je m'étais tartiné le visage déjà le matin avant de partir avec ma crème SVR. La crème mousse flûteur d'optique qui est géniale pour le visage. Et tout le long de la randonnée, toutes les heures, j'ai littéralement réappliqué mon lait comme ça en ce trait ultra léger et invisible. Et c'est vraiment celui-là que j'ai utilisé pour tout le corps et pour réappliquer sur mon visage. Avec la casquette, avec les lunettes et en appliquant tout le temps de la crème solaire, j'ai pu éviter d'avoir des problèmes d'hyperpupentation et de même bronzer sur le visage. Mais sur le corps, j'ai quand même cramé au niveau du buste et au niveau du taux. Même en réappliquant de la crème parce que le soleil ici en suisse les bustes, mais c'est le pire de soleil que j'ai jamais vu. Je peux vous assurer. Et en plus c'est ça quand tu montes une montagne, tu te rapproches de plus en plus du soleil. Là la montagne qu'on a fait, elle était à 2300 mètres d'altitude. Alors vous imaginez bien que là où le soleil il tape, d'autant plus fort. Donc vraiment protégez-vous quand vous faites des randonnées parce que ça ne blague pas. Et pareil l'hiver quand vous faites du ski, le soleil là-haut est catastrophique. Donc là j'ai appliqué mon tonique, mon cérumacil ironique et maintenant je vais tartiner mon visage d'aloe vera. Et pour le visage, j'aime bien utiliser mon Olika Olika. Et ça, la sensation directement, vous sentez que ça apaise la peau, ça hydrate, c'est léger, c'est pas lourd. Et c'est vraiment pour ça que j'aime aller le vera. C'est vraiment un produit qui ne peut jamais me manquer à la maison. Voilà. Et ça c'est une routine que je vais utiliser cette semaine, on va dire. C'est 3 à 5 prochains jours. Vu que j'ai vraiment cramé à certaines zones de mon corps, je vais vraiment insister avec mon application d'aloe vera au quotidien pour réhydrater et réparer ma peau. Et pour le visage, après le coup, je vais continuer à faire mes routines normales du matin, du soir. Et le soir justement, soit j'applique une crème hydratante riche normale, soit j'applique mon aloe vera. Ce qui est super important aussi, après avoir pris beaucoup de soleil, c'est de s'hydrater intérieurement en buvant beaucoup, beaucoup d'eau. En ce moment sur les réseaux, les gens ils parlent beaucoup. De boire ça ne suffit pas pour s'hydrater, parce que t'as beau boire tout le temps ton eau toute la journée, ça va pas forcément t'hydrater. Tu vas juste devoir aller au petit coin toutes les 5 minutes. Ce qu'il faut vraiment pour vous hydrater, c'est de boire votre eau en y ajoutant des électrolytes. Donc ça veut dire les sels minéraux, les vitamines et surtout du sodium. C'est vraiment le sodium qui va permettre d'hydrater le corps. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est me prendre un grand verre d'eau, mettre un petit peu de sel, même du citron le matin typiquement pour détoxifier et mettre de l'eau. Mon eau va se mélanger avec le sel, avec mes petites gouttes de citron, je prends aussi mes multivitamines, le soin, mon magnésium et ça. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir hydrater votre corps de manière optimale. Donc voilà les gusts, ça c'est ma routine après soleil. Et l'idée c'est de préhydrater, apaiser la peau, hériter avec des coups de soleil et compagnie. N'oubliez pas qu'il faut tout le temps, tout le temps appliquer cette crème solaire au quotidien. Les 365 jours annuels, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, c'est super important. Le soleil, c'est vraiment ça qui va vous abîmer la peau, qui va accélérer le vieillissement de la peau, les rides, les ridules et aussi les problèmes de peau, les grains de beauté qui apparaissent, les taches, les permimentations et surtout le cancer de la peau. Tout ça on veut éviter et surtout retarder les autres signes d'âge dû au soleil. Donc vraiment la crème solaire libre, c'est super important dès que vous mettez les pieds dehors de chez vous. Comme d'habitude, vous allez retrouver tous les produits dans la description. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite. Besitos ! Sous-titrage ST' 501